Le jour vient de se lever sur Kherson et eux ne veulent pas connaître cette nouvelle journée de bombardement. Ces habitants ont choisi de partir et c'est cet ancien carpe stale offert par une ONG suisse qui va les emmener à Odessa, hors de portée de l'artillerie russe. Ludmilla a 82 ans, ces hommes ont revêtu des gilets pare-balles pour aller la chercher chez elle et l'amener jusqu'au bus. Chaque pas est un effort. Elle habitait au 9e étage d'un immeuble sans électricité et donc sans ascenseur. Sa fille ne savait plus comment la protéger. Dans le bus, tout le monde est tendu. Le chat Assa permet de détourner l'attention. Ils ne sont pas les seuls à fuir la ville. Au dernier checkpoint, une longue procession de voitures qui quittent Kherson et son cauchemar. Pour tous, un sentiment partagé, le soulagement et la douleur de partir de chez eux. Arthur était venu boire un café ici. Il n'en est jamais revenu. Le jeune homme est mort dans un bombardement russe. Un autre a été tué à côté. Il était assis dans cette voiture. La soeur et les cousins d'Arthur sont inconsolables, en colère aussi. Dans la cour voisine, deux autres personnes sont mortes. dans ce même bombardement. Au pied de son immeuble, Sacha nous montre les impacts de la bombe à fragmentation. Il fait figure de miraculé. Sacha nous emmène voir son appartement ou du moins ce qu'il en reste. Ce qui a sauvé la vie de Sacha, c'est d'aller dans la chambre voisine pour voir sa mère. Le jeune homme est venu à la maison, et il s'est tombé. Il dit, je vais respirer. Et après trois minutes, il arrive et il dit, je vais rouler. Et il s'est tombé, 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 il s'est tombé. Il s'est tombé, il s'est tombé, il s'est tombé, il s'est tombé, il s'est tombé. Et quelques livres. Deux cents, dont Victor, qui risque de perdre l'usage de la main. Il était devant chez lui en train de fermer la porte du garage lorsqu'il a été touché. Léonine Remiga est le médecin-chef de l'hôpital depuis des décennies. Il nous fait faire le tour de son établissement. Le médecin-chef nous raconte que pendant l'occupation russe, il a refusé de se soumettre au nouveau pouvoir. Il dit avoir été chassé de son poste et jeté en prison. Son collègue aussi a été arrêté. Les deux médecins, nous disent qu'en prison, on les a chargés de soigner les autres détenus. Ils sont donc... Même si les gens se sont déclamés de la main ou de la main, ils ne sont pas chiant. Mais c'est un bâtiment de gestapo, il ne peut pas le nom. Mais il y a encore un sentiment de déclamé, il y a un appelé à Zélenzskaya. Le appelé à Zélenzskaya, c'est un électron de l'esprit de l'esprit et un électron de l'esprit de l'esprit. Et il s'occupe de l'esprit. En fin de journée, nous retrouvons le médecin-chef dans ce qui lui sert désormais de bureau, un morceau de couloir. Il nous explique que depuis le départ des Russes, il n'a jamais voulu remettre les pieds dans son vrai bureau. Et j'ai demandé de m'envoyer à nos ancêtres pour qu'ils ne s'éloignent pas ce cabinet, et après ça, je n'ai qu'à l'envoyer. Slave à l'Ukraine ! Slave à l'Héroïne ! Kersone, en lettres dorées, le symbole de la victoire. Ce portail de la ville est devenu très couru depuis le départ des Russes, chacun y veut son selfie. Ce matin-là, c'est au tour d'un député et son équipe venue de Kiev. Olexander Kachoura appartient au parti du président Zelensky. Il est venu avec une cargaison d'aide. Premier arrêt pour apporter des vivres à des habitants de cet immeuble qui ne peuvent plus se déplacer. Déjà trois semaines sans électricité. Ils sont désormais aux premières loges de cette guerre. Leur immeuble fait face au fleuve Dnieper, qui constitue la nouvelle ligne de front. Ils sont sur ce bord, les russes ? Je pense que oui. Vous vous sentez ici ? Il est fort, et il est fort. Oui, et il y a de l'eau. Les russes ont quitté la ville, mais sont encore de l'autre côté du fleuve. Il est fort, et il y a de l'autre côté du fleuve. Ils sont en train de se déplacer. 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 Ils sont en train de se déplacer, de se déplacer. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Et combien de fois de l'occupation est-il ? Les tirs viennent de s'accélérer, mais en quelques minutes, des centaines de personnes se pressent néanmoins devant le camion. Dans la file, Katharina qui fête ses 5 ans ce jour-là. Sa mère est morte quelques mois plus tôt. Elle est là avec sa grand-mère. Plus loin dans la file, la famille Skorykova. Elle attendait ce camion avec impatience. Jusque-là, les distributions sont restées sporadiques et les magasins sont toujours fermés. La menace se rapproche pour la famille Skorykova. Trois jours plus tôt, c'est leur rue qui a été touchée par les bombes. Ils ne savent pas où aller en dehors de Kerson, n'en nulle part où se réfugier et tentent de tenir bon dans leur maison. Jusque-là, le père allait sur le fleuve pour pêcher et gagner un peu d'argent. Mais depuis le début des bombardements, ce n'est plus une option. Chaque soir, ils descendent ici pour dormir en sécurité. Tous les 6. Cette cave servait jusque-là à conserver les légumes. Un endroit exigu où ils ne peuvent pas tous s'allonger en même temps. Il y a des bombardements, ce n'est pas celui-là. Nous retournons à l'hôpital Tropinka. À côté du bâtiment principal, il y a cette église, la chapelle des patients. Le prêtre lui aussi a été chassé par les russes pendant l'occupation. Lorsqu'il est revenu il y a quelques jours, il a retrouvé son église pillée par les occupants. Mais le prêtre relativise. Ce ne sont pas les biens de son église qui l'inquiètent le plus. Ce matin, le prêtre est très attendu par le médecin-chef de l'hôpital. C'est le moment de baigner son bureau pour lui permettre de le réintégrer. Il n'est pas entré ici depuis des mois. Depuis qu'il a subi dans ses murs un interrogatoire d'intimidation avec l'UFSB russe. Les deux hommes retrouvent une certaine sérénité. Le chant va couvrir un instant le bruit des bombardements qui continuent dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada